Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des 4 lattes, des 4 lattes à la viande hachée. Donc en fait en gros c'est des boulettes de viande hachée, à notre façon, à l'indienne. Donc les amis, j'ai pris 200 grammes de viande hachée, vous avez la possibilité de prendre 2 steaks hachés, un oignon vraiment en petit morceau, prévoir de l'huile pour la préparation et aussi pour la friture. Là j'ai pris un peu de poivron, vraiment en petit morceau, j'ai pris un poivron, j'ai coupé en 4 et j'ai pris une partie, voilà. Là j'ai pris un peu de graines de fainouille et très peu de graines de moutarde, 2 gousses d'ail et un petit centimètre de gingembre, demi cuillère à café de cumin en poudre et une petite cuillère à café de fainouille en poudre. Là j'ai pris une petite cuillère à soupe de piment, vous avez la possibilité de prendre du paprika en poudre, du sel pour le goût et là j'ai pris à peu près 8 pompes de terre, donc taille normale. Prévoir de la chapelure et des oeufs. Donc les amis, je vais commencer par éplucher les pompes de terre puis les laver, voilà, tranquillement. Donc les amis, une fois les pompes de terre épluchées puis lavées, je vais essayer de les couper en 4 voire en 6 morceaux comme ça, là, hop, voilà. Puis je vais les cuire à l'eau, hop, hop. Vous voyez des petits morceaux comme ça, voilà. Donc les amis, je fais cuire les morceaux de pompes de terre à l'eau. Donc les amis, une fois les pompes de terre cuites et refroidies, je les récupère et je les écrase à l'aide d'une fourchette ou autre chose, hein, pour obtenir, en fait, des miettes. Je ne vais pas dire une purée mais c'est comme, mais je veux quand même voir des morceaux en gros, hein. Voilà, j'essaie de les bien écraser. Donc je veux obtenir quelque chose qui ressemble un peu à ça, voilà, vous voyez. Ce n'est pas des gros morceaux mais ça reste quand même des morceaux, des micro-morceaux, on va dire ça comme ça. Donc les amis, dans une casserole ou autre, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Puis j'ai mis l'ail gingembre et aussi les graines de fenouil moutarde, hop, voilà, voilà. 10 à 15 secondes après, je viens mettre les oignons et aussi les morceaux de poivrons, voilà, voilà. Voilà, pareil, j'essaie de mélanger le tout. Je fais dorer l'ensemble pendant une petite minute tranquillement, peu légèrement au-dessus de la moyenne. Donc là, les amis, je viens mettre la viande hachée, voilà, et les épices. Donc là, je commence par le sel, le sel c'est pour la viande et aussi pour les pommes de terre. Le cumin, la poudre de fenouil, hop, voilà, et aussi le piment ou le paprika, selon l'envie de chacun. Je mélange bien l'ensemble, hop, 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 puis je laisse cuire la viande hachée pendant 10 à 15 minutes. En fait, le but de jeu, c'est de faire bien cuire la viande. Donc, les amis, ça y est, la viande, elle est bien cuite. Donc là, je viens verser les pommes de terre, hein, les pommes de terre en purée, en gros, voilà, il en reste encore un petit peu, voilà. Et puis, c'est vraiment en option, j'ai pris un peu de poivre, c'est vraiment en option. Voilà, comme ça. Voilà, et je mélange le tout. Pour info, j'ai coupé le feu, hein, voilà, hop, je mélange bien l'ensemble, tac, tac, tac. N'hésitez pas à mettre la main si besoin, mais c'est chaud. Les amis, mélangez ça bien, mais tout en écrasant comme ça, légèrement avec l'arrière, là. Voilà, mélangez tout en écrasant comme ça, parce qu'il faut éviter les gros morceaux de patate. Voilà, voilà, comme ça, comme ça. Donc, les amis, maintenant, la farce est là, je vais commencer à former des petites boules. Donc, je vais prendre des petites poignées comme ça, vraiment, vous savez, voilà. Le but de jeu, c'est de former des petites boules. Vous voyez, légèrement, comment dire, c'est comme des billes, en fait, mais au niveau de la taille, c'est légèrement supérieur. Voilà, vous voyez, des petites boules comme ça, hop. On en prend un petit peu comme ça, là, voilà, 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 comme ça, hop. Comme ça, hop. On essaye de donner une petite forme tranquille, comme ça, arrondie, là, voilà. Vous voyez, donc je continue l'opération avec les autres. Comme ça, comme ça, tout en écrasant dans un premier temps. Bon, les amis, pensez à bien mettre la pression dans la farce avant de former la boule, là, sinon, pendant la cuisson, ça risque de s'éclater. Donc, bien appuyer entre les mains, là, comme ça, enfin, voilà, dans la main, comme ça. Et puis après, hop, voilà, c'est là qu'on essaye de donner une petite forme tranquille, voilà. Donc, les amis, dans un bol ou une assiette creuse, voilà, je mets l'œuf, hop, voilà, voilà, hop. Je vire ça, hop, voilà. À l'aide d'une fourchette, je le barre en omelette. Tac, 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 tac. Donc, là, les amis, donc, il y a la chapelure, donc, il y a l'œuf mélangé, hein, voilà, en omelette et mes boulettes. Bon, j'ai pris une partie pour commencer, quelques boulettes pour commencer, voilà. Donc, je prends les boulettes, comme ça, là, tac, tac. Bon, on va essayer de faire deux par deux, comme ça, tranquillement. Hop, un petit bain dans l'œuf, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Je vous fous ça dedans, pareil avec l'autre boule, hop, 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 un petit coup dans l'œuf, voilà. Voilà, et là, je mélange bien, comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez, là, comme ça, puis, voilà, je les récupère, je les mets de côté. Et je continue l'opération avec les autres roues boules. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, après, je remets dans la chapelure, hop, 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 et voilà. Voyez, hop, hop, donc, les amis, dans une casserole, je fais chauffer suffisamment d'huile pour la friture. Donc, essayez de prendre une petite casserole histoire de ne pas gâcher l'huile, euh, beaucoup d'huile. Ça, c'est bon. Donc, les amis, une fois que l'huile est chaude, je plonge les boulettes de viande à l'intérieur. donc j'ai pris une petite cuillère pour pouvoir les déposer délicatement comme ça ne pas trop chargé le truc donc on essaie d'en mettre 5 6 à la fois pas plus voilà je vais essayer d'en mettre 6 à la fois voilà délicatement et le but de jeu c'est de faire dorer les deux côtés les amis pour info le niveau de l'huile doit être à peu près au même niveau que les boulettes voire légèrement au dessus donc en ce qui me concerne là c'est bon là voyez les trois boulettes là c'est à peu près au même niveau donc là pour moi c'est bon donc les amis au bout de 40 secondes une minute j'essaie de les retourner mais j'essaie d'utiliser une petite fourchette tranquille pour pas les casser en fait sinon ça s'éclate en pendant la cuisson voilà comme ça délicatement et puis j'attends encore une petite quarantaine de secondes puis je vais les sortir donc les amis on va voir ce qui se passe donc on fait attention regardez waouh donc c'est bien doré je vais les sortir pour info la pompe de terre et la viande elles sont déjà cuites donc pas de problème une fois les boulettes dorées on les sort donc je vais sortir sur une feuille absorbante donc les amis moi je continue l'opération avec les autres aux boulettes et puis je vous retrouve une fois là comment dire la friture terminée les amis regardez les magnifiques boulettes là voyez j'ai pris un gros risque je les posais sur le balcon la tranquille regardez il pleut il pleut je suis là tranquille les amis regardez moi ça c'est pas magnifique tout ça elle est place à la dégustation pour info il pleut dehors je suis sur le balcon hum franchement les amis ça tue ça tue ça tue je veux conseil franchement allez-y tester sinon je vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait je vous rembourse donc voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut partagez et surtout abonnez vous à ma chaîne merci et à bientôt deuxième pour la route j'avais oublié prenez ça avec une sauce piquante ou du ketchup ou ce que vous voulez mais une sauce piquante ça passe bien hum 1 et 100 1 1 ma 1 Sous-titrage FR ?